Est-ce qu'on est d'accord pour dire que cette écharpe est totalement dégueulasse ? Mais elle est vraiment moche ! Elle est vraiment moche l'écharpe, c'est dégueulasse ! Attends ! On n'a jamais rêvé d'aller à Poudlard, de pouvoir croiser Albus Dumbledore, ou encore Harry dans les couloirs, ou Hermione, de pouvoir vaincre Voldemort, enfin, celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Comme vous le voyez dans le titre aujourd'hui les potes, nous nous retrouvons pour Angouard Mystery ! Donc un petit jeu sur Android bien sympa, et je me suis dit pour l'occasion, autant avoir ma petite baguette d'Harry Potter. Celle-ci, ce n'est pas la celle d'Harry Potter, en cas où si vous vous posez la question, c'est la plus puissante de toute la baguette de Sureau. J'ai aussi celle de Voldemort, que je lui échouerai, de toute façon ça ne lui sert plus, je vais vous dire honnêtement. J'en ai encore d'autres, j'ai celle de Ron derrière, d'Hermione, j'ai aussi celle de Harry, voilà les personnages principaux de la saga, et voilà, tout simplement, vous savez à quel point je suis fan d'Harry Potter, et je me suis dit pourquoi ne pas aller sur Hogwarts Mystery, donc c'est disponible sur Android et iOS, c'est un jeu en fait, où on va incarner un sorcier ou une sorcière, on va être dans l'établissement de Poudlard, et on va suivre des cours, notamment les cours de McGonagall, on va voir le professeur Dumbledore, voilà, donc ces événements se passent avant l'arrivée d'Harry Potter bien évidemment, il nous le dit à un moment. Donc ça y est, vous avez l'image maintenant, je vous le mets tout de suite. Donc je suis bête. Alors attendez, il faut que je vous raconte un truc avant. J'ai joué à Hogwarts Mystery, à la sortie du jeu, et j'ai avancé très 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 loin, et pour ceux qui ont le jeu, oui je l'ai branché parce que sinon c'est la merde, il n'y a plus de batterie. Pour ceux qui ont le jeu, vous savez qu'en fait, ce qui est très désagréable, pour moi, c'est désagréable, je trouve qu'il y a trop d'énergie dans le jeu. Donc c'est-à-dire, quand vous jouez à ce jeu en fait, pour faire une action, il va vous valoir tant d'énergie. Et en fait, cette énergie se recharge, je crois, toutes les heures ou quoi, et c'est très très long de faire des quêtes, et tout ça. Donc j'ai trouvé un moyen d'y remédier, mon petit Michel, tout simplement parce que j'avais grave avancé dans le jeu, mais vraiment, beaucoup, beaucoup. J'ai fait la connerie que ça se trouve, quelqu'un, toi derrière ton écran, tu l'as peut-être faite. J'ai pas lié mon compte à Facebook, tout simplement, je l'avais pas lié, parce que j'en voyais pas l'intérêt. Et qu'est-ce que j'ai fait récemment ? J'ai remis mon téléphone à zéro. Et en mettant mon téléphone à zéro, j'ai tout perdu. Tout ce que j'avais fait, j'ai tout perdu. Donc du coup, on va commencer maintenant. Donc sorcière ou sorcier, pour le coup, je vais prendre une sorcière, les potes, vous vous en doutez, je vais accepter. Donc on a de la personnalisation dans le jeu, ça peut être assez cool. On va regarder, voir s'il y a eu des petites modifications depuis la nouvelle mage. Ok. On va lui mettre un petit visage, ouais, comme ça. Un petit peu rond. Ouais, là, elle est bien comme ça. Par contre, elle est un petit peu jaunâtre, non ? Bon, après, en personnalisation, ne vous attendez pas à des trucs incroyables. Faut pas vous attendre à des trucs de ouf. Oh la vache. On est sur des nez. Ah ouais. Oula. Non, bah ça, c'est ce qu'il y avait de mieux. Pour les dreads, j'aime pas trop. Enfin, là, je kiffe les dreads, mais alors les dreads comme ça, j'aime pas trop. Donc on va lui mettre la petite coupe comme ça, la petite coupe d'écolière, le truc hyper basique. On va lui mettre, par contre, des cheveux noirs. On va essayer de faire coller avec mon personnage, vous voyez. Donc sauvegarder cet avatar, vous pourrez apporter des changements plus tard. Donc là, je l'ai collé à mon compte Facebook pour être sûre de ne pas perdre la sauvegarde puisque si je vous fais une aventure dessus, je vois pas l'intérêt de la perdre. Ok, premier personnage, on commence. Bonjour, je m'appelle Rohan Kana. Toi aussi, tu te prépares à aller à l'école Sorcerie Poudlard ? Ouais, mais le chemin de traverse est un peu déroutant. Je sais pas par où commencer. Je peux t'aider ? J'ai lu l'histoire de Poudlard pour préparer ma première année. Alors je suis un peu une experte sur Poudlard. Tu devrais commencer par trouver les livres dont tu as besoin, chez Fleury et Bot. Première année, chapitre 1. En fait, ça fonctionne par année. Je crois qu'il y a trois années, si je dis pas de bêtises, dans le jeu, mais il y a eu beaucoup de mises à jour depuis, donc je pense que je suis plus trop à la page. Et voilà, quand j'aurai fini mon chapitre, enfin, mon année, en fait, il faudra que j'arrive au bout. Donc là, chapitre 1. Donc c'est parti, on commence. Alors. Vous imaginez pas à quel point ça fait trop plaisir de retrouver un jeu Harry Potter. J'adore, j'adore, j'adore. Je surkiffe. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien, justement, si vous voulez que je fasse une suite, puisque là, on fait un premier épisode, on va voir si vous êtes chaud. Si vous êtes chaud, on continue. Si vous êtes pas trop chaud, je le ferai de mon côté en off, quoi. C'est pas un problème. Donc du coup, il est temps de rassembler vos livres, toucher les objets brillants pour accomplir les actions et ainsi gagner des récompenses. Ok, donc rassembler les livres. Voilà, et donc, vous avez vu, ça fonctionne avec de l'énergie. Voilà, alors. J'ai hâte d'apprendre tous ces sortilèges. Ok. Ok. Donc ici, on a un autre livre. Animaux fantastiques, je connais ce livre, il est génial. Yeah ! Clin d'œil, du coup, au film. J'ai trouvé tous les livres de ma liste. Je vais voir si Rowan peut m'aider à trouver le reste de mes fournitures. Ok, donc nice. Dites-moi les commentaires. D'ailleurs, ceux qui sont fans d'Harry Potter ou même ceux qui sont pas spécialement fans, j'aimerais savoir vous êtes combien à peu près. Je devrais demander à Rowan ce que je dois faire. Ok. Donc on doit aller au chemin de traverse de nouveau pour retrouver Rowan. Donc là, c'est le début, il te prépare. Merci pour ton aide, Rowan. J'ai réussi à trouver tous mes livres. Super ! Au fait, je suis tellement contente d'aller à Poudlard que j'ai oublié de te demander ton nom. Je m'appelle Kylira Cooper. Ravie de faire ta connaissance, Kylira. De même, j'ai tellement hâte d'être à Poudlard. Moi aussi. Je n'ai pas arrêté de regarder ma lettre d'admission depuis que je l'ai. Je peux avoir la tienne ? Enfin, je peux voir la tienne ? Yeah ! Regardez, on a enfin notre lettre d'admission. Vous n'imaginez pas ? Ça fait combien de temps que je l'attends, cette lettre ? Je l'attends depuis longtemps, cette lettre d'admission. Alors, chère Kylira Cooper, nous sommes ravis de vous informer que votre candidature à l'école de sorcellerie de Poudlard a été acceptée. Vous trouverez 6 juin la liste des livres et du matériel nécessaire. Les cours commencent le 1er septembre. Nous attendons votre hibou au plus tard le 31 juillet. Salutations les plus sincères. McGonagall. Yeah ! Trop stylé. J'ai déjà mes fournitures mais ma mère m'a donné juste ce qu'il faut pour m'acheter quelque chose de spécial pour l'école. Je veux que tout le monde à Poudlard sache que je suis une vraie intellectuelle en passe de devenir préférant chef. Qu'est-ce que je devrais acheter à ton avis ? Une jolie écharpe, un bon pull, un chapeau classe. Soit une jolie écharpe ou un pull. Après, t'as chaud dans les deux cas. Mais l'écharpe, tu vois, reconnais, des pulls, tout le monde peut emporter, tu vois. Non, je vais lui mettre une jolie écharpe. Pourquoi pas une belle écharpe ? Bonne idée, les écharpes donnent un petit côté érudit. Pendant que j'achète mes vêtements, tu devrais acheter ta baguette chez Ollivander. Yeah ! On va aller chez Ollivander. Moi, c'est bon, j'ai ma baguette. Je la sélectionne. Moi, c'est ma baguette de surot. Je la garde. C'est elle que je garde. Allez, je veux choisir ma baguette. Enfin, non. Baguette qui choisit son sorcier, on s'en rappellera. Je suis comme un enfant, moi, devant ces jeux. Vu que je suis fan, forcément, je suis comme un enfant, quoi. Je n'arrive pas à croire que je suis vraiment dans la boutique d'Ollivander. C'est ici que tout le monde achète sa première baguette. Vous savez, je mets l'intonation. On ne peut pas dire que je ne mets pas d'intonation. Bonjour, je m'appelle Gary Collivander. Vous êtes là pour recevoir votre première baguette, n'est-ce pas ? J'ai pile ce qu'il vous faut. Boîte pommier, cœur au ventricule de dragon, 23 cm, rigide. Allez-y, essayez-la. Alors, tracer le mouvement de la baguette pour jeter le sort, ok. Je pense que ce n'est pas elle. Clairement, je pense que ce n'est pas cette baguette-là. Excusez-moi, ce n'est pas votre faute, c'est la baguette qui choisit le sorcier et celle-là n'est clairement pas faite pour vous. Je me souviens que votre frère a fait exploser mon encrier préféré quand il a laissé sa première baguette. Vous connaissez mon frère ? Je me souviens de toutes les baguettes que j'ai vendues. La sienne était en bois d'érable. Cœur en ventricule de dragon, 25,5 cm. Je pense que les baguettes sont vraiment colossales. Là, c'est une réplique officielle de la baguette. De toute façon, toutes les baguettes que j'ai sont des répliques officielles et avec les écrins et tout comme chez Ollivander. Tout pareil, les écrins qu'on peut voir derrière à droite et du coup, elles sont gigantesques. Quand on met l'eau de ma tête à côté, elles sont gigantesques les baguettes, franchement. Mais elles sont trop belles. Elles sont magnifiques. Alors, une belle baguette, dommage qu'il les brise en deux quand il s'est fait renvoyer. J'ai cru comprendre qu'il a fugué après son renvoi et qu'il est introuvable depuis. Donc, on comprend en fait que j'ai un frère, que mon frère est parti et on n'en sait pas plus. Cela a dû vous affecter profondément. J'ai eu de la peine pour lui. J'étais en colère. J'étais déterminé. Je vais dire, j'étais en colère. Son renvoi était totalement injuste, mais il a eu tort de s'enfuir sans rien nous dire. Il a une grande compatibilité en vous. Je pense avoir la baguette qu'il vous faut. Boîte prunelier, plutôt rare pour une baguette. Coeur en crin de licorne, 30 cm, légèrement élastique et flexible. Donc, petit mouvement. Et là, tadaaaan ! Nice ! On l'a, les potes ! Formidable ! Je suis curieux de voir quelle voie vous choisirez. J'ai buggé un peu. Quelle voie vous choisirez ? Au revoir, j'ai hâte de voir ce que vous allez devenir. Ok. Donc, chemin de traverse, on va continuer. Je ne sais pas si par la suite on peut devenir... Je sais qu'il y a... Dans notre comportement, on peut être un peu méchant, gentil et tout, mais je ne sais pas si à la fin, il y aura vraiment un truc de ouf ou pas. On va voir. Salut, Kylira ! Qu'est-ce que tu penses de mon écharpe ? Ça te va bien ? Tu seras la première année la mieux habillée de Poudlard. C'était ton idée ? Je te demanderai des conseils de mode à l'avenir. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que cette écharpe est totalement dégueulasse ? Mais elle est vraiment moche. Elle est vraiment moche, l'écharpe, c'est dégueulasse. Attends, t'as une baguette en prunelier ? Ouais, comment t'es au courant ? L'exploitation forestière de ma famille fournie du bois pour les baguettes et les balais. C'est pour ça que j'aime rester à l'intérieur pour lire, comme ça je n'ai pas allé dehors pour travailler. Ça, plus le fait que je n'ai pas d'amis. On peut être amis ? Tu ne me trouves pas trop bizarre ? Les gens pensent souvent que je suis trop bizarre. Les gens disent la même chose pour moi. Sur moi, pardon. Pourquoi est-ce qu'ils diraient ça sur toi ? Mon frère est Jacob Cooper. Le Jacob Cooper qui s'est fait expulser de Poudlard pour avoir enfreint le règlement en cherchant les caves maudites. Ils avaient écrit un grand article là-dessus dans la Gazette du Sorcier. Tout le monde à l'école connaît l'histoire. Donc voilà, il s'est passé quelque chose avec mon frère qui était à Poudlard et moi je vous dirai où est-ce que je me suis arrêtée au niveau de l'histoire. Mais ça se trouve c'est un truc hyper glauque. Je sais, ils penseront tous que je suis bizarre. On sera bizarre ensemble ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse si quelqu'un t'embête en parlant de ton frère ? Rien, soutiens-moi. Je vais lui dire rien, il ne faut pas qu'elle agisse. Ne fais rien s'il te plaît, je ne veux pas attirer et on a terminé le chapitre 1. Chapitre 2, bienvenue à Poudlard. Perchez au sommet d'une haute montagne avec ses tours et ses fenêtres étincelantes, le magnifique château de Poudlard vous attend. Ça, ça commence. Alors, on n'est pas sur du graphisme exceptionnel, Michel, bien évidemment. Mais, voilà. C'est quand même en rapport avec l'univers de Poudlard, ça fait plaisir. C'est comme pour les fans de Star Wars ou quoi, quand t'as un jeu comme ça, ça fait toujours plaisir. Donc, se rendre à la grande salle. La cérémonie de la répartition va commencer. Toutes les nouveaux élèves doivent se rendre dans la grande salle. Moi, j'espère être une Gryffondor, je vous le dis direct. Bienvenue à Poudlard. Avant le banquet de bienvenue, nous allons répartir les élèves de première année dans les différentes maisons. La cérémonie de la répartition est très importante. Considérez votre maison comme votre deuxième famille au sein de Poudlard. Les quatre maisons sont Gryffondor, qui représentent le courage et la courtoisie. Poussoufle, qui représente la bienveillance et l'assiduité. Serdèque, qui représente la spiritualité et la sagesse. Et Serpentard, qui représente la ruse et l'ambition. J'espère clairement être chez Gryffondor. La première fois, j'étais chez Gryffondor. Le problème, c'est que je ne me souviens pas de ce que j'avais marqué. Donc, si ça se trouve, je vais finir chez Serpentard. Chaque maison a sa propre histoire. Et de chacune sont sorties de formidables sorciers et sorcières. J'espère qu'il en sera de même pour vous. Ok. Ça va être à moi. Bien. À présent, Killer Cooper. Quoi ? Moi ? Mais je ne suis que Kiki. Laissez-moi tranquille. Alors ? Très intéressant. Je n'avais pas vu quelqu'un comme ça depuis longtemps. Et de quelle maison aimerais-tu faire partie ? Moi, je vais dire Gryffondor. Ouais. Gryffondor. Ok. Ah oui, je comprends à présent. Dans ce cas, Gryffondor. Ah, mais ok. Il dit juste ça. Tu n'as pas de question. Ah, d'accord. C'est juste que tu choisis ta maison. Moi, je me souvenais... Bah non, je me trompais. Je me souvenais qu'en fait, il te posait plein de trucs et qu'à la fin, il te sélectionnait la maison à laquelle tu correspondais le plus. Mais j'ai dû me tromper. Une Gryffondor, je n'arrive pas à y croire. Je n'arrive pas à croire que je suis bel et bien à Poudlard. Je ferais mieux de m'asseoir. Le directeur s'apprête à parler. Attention. Bienvenue, bienvenue pour une nouvelle année à Poudlard. Ces dernières années, une grande menace qui pesait sur notre monde a été levée. Le garçon qui a survécu. Harry Potter est en sécurité. Dans quelques années, il sera en âge d'entrer à Poudlard. Je vous l'avais dit. Mais pour l'instant, c'est votre tour. Souvenez-vous, à Poudlard, vos succès rapportent des points à votre maison tandis que vos infractions, lui, en font perdre. À la fin de l'année, la maison qui a cumulé le plus de points remporte la coupe des quatre maisons. J'espère que chacun de vous fera honneur à sa maison. Ok, nice. Attention, McGonagall, elle arrive un petit peu vénère, le McGonagall. Le banquet est terminé. Que tous les Gryffondor se rendent dans la salle commune de Gryffondor. Ok. On est tous les deux de Gryffondor. J'ai hâte de voir notre salle commune. Allons voir ça. Allez, c'est parti. C'est génial de te voir, Kylira, je suis tellement heureuse qu'on soit toutes les deux des Gryffondor. Tu veux que je te raconte toute l'histoire de notre maison ? Avec en prime la biographie complète de son fondateur. Pour l'instant, en profitons. C'est incroyable, non ? Encore mieux que ce que j'imaginais. C'est vraiment incroyable, j'ai hâte de rencontrer les autres Gryffondor. Je n'arrive pas à croire qu'il t'a accepté après que ton frère a été expulsé et a détruit la réputation de Gryffondor. Je n'ai pas choisi d'être chez Gryffondor et on ne t'a pas... Ah, j'ai pas eu le temps de lire. Je m'appuie trop vite. Je crois qu'on ne t'a pas voulu non plus ou un truc comme ça. Désolée qu'il ira, je voulais faire quelque chose mais tu m'avais demandé de ne pas réagir quand on était au chemin de traverse. Merci, Rowan. J'espère que si je les ignore, ils me laisseront tranquille avec mon frère. Tu regardais ton emploi du temps ? Ouais, tu te rends compte ? Botanique avec le professeur Chourave, Métamorphose avec le professeur McGonagall. Qu'est-ce qui t'intéresse le plus ? Moi, je veux dire... Je veux... Les cours de sortilège. J'ai hâte d'être en cours de sortilège. Je veux apprendre tous les sorts incroyables du directeur de Serre d'Aigle, le professeur Flitwick. Heureusement, nous avons les cours de sortilège avec le professeur Flitwick à la première heure demain. On se retrouve là-bas. Ok, nice. Donc, c'est parti. Ravie de vous rencontrer, professeur Flitwick. J'ai hâte de suivre vos cours de sortilège. Vous êtes Mademoiselle Cooper. Si vous tenez de votre frère, tout se passera bien. C'était l'un de mes élèves le plus doué. Cela dit, c'était aussi l'un de mes élèves les plus indisciplinés. Comptez-vous suivre le règlement ? Je vais suivre les règles. Ok, je veux dire ça sans hésiter. Je suis ici pour apprendre, professeur. Je ne veux pas créer de problème. Très bien, Mademoiselle Cooper. Veuillez vous asseoir. Le cours va commencer. Bienvenue dans votre premier cours de sortilège. Je suis votre instructeur, le professeur Flitwick. Soyez bien attentifs aux instructions et faites preuve de précaution lors de la pratique des sorts que vous apprendrez. Aujourd'hui, nous allons apprendre un sort très important, le sortilège d'allumage de baguettes. Ce sortilège est pratique dans les endroits obscurs, que ce soit pour essayer de repérer de potentiel danger tapis dans l'ombre ou pour essayer de retrouver ce parchemin qui a glissé sous le canapé. Lumos ! Alors, prenez votre baguette. Vous, derrière votre écran, la baguette. Et puis, c'est parti. On va claquer un Lumos. Et puis, qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? Dans ce cours, vous accomplissez des actions pour gagner des étoiles. Gagnez deux étoiles pour apprendre Lumos. Donc voilà, on a une jauge. Donc, commencez. Ça nous dit qu'en moyenne, il nous faut une heure. Ah non, on a une heure, pardon. Ça nous dit qu'il faut qu'on a une heure pour faire ça. Sinon, la quête se réinitialise. C'est à vous d'essayer maintenant. J'ai une question pour vous. Voyons si vous connaissez la réponse. Que produit le sortilège Lumos de la lumière, de l'eau, des tartes à la citrouille ? Bien évidemment, on sait tout ce que c'est la tarte à la citrouille. Non, j'ai... Répondez aux questions. Vous faites pause dès que vous voyez la question et vous répondez savoir si vous êtes un peu des potterines ou pas. Donc, c'est de la lumière, bien évidemment. Tout est dans le nom, même Lumos. Ça nous pose quelques questions aussi par rapport à Harry Potter. Ça, j'aime bien. Après, je pense que quand ça commencera à devenir un petit peu redondant, moi, ce que je vais faire, c'est que je vous passerai tous les passages un peu chiants, mais par contre, je vous garderai la trame de l'histoire pour savoir ce qui peut se passer. À vous d'essayer. Souvenez-vous Lumos. OK. Donc, en fait, vous voyez, il faut juste appuyer en fait. Tout simplement pour remplir la jauge qu'on a au-dessus. Et quand on a fini de remplir la jauge, on pourra à présent apprendre le sortilège Lumos. Donc, je vais lui dire tiens, file-moi un petit cristal. On va pas dire non. Donc, là, maintenant, il nous demande de lancer Lumos. Ça y est, puisqu'on l'a appris. Donc, en fait, là, c'est l'apprentissage final. C'est la phase finale. Donc, là, c'est bon nous, on l'a lancé. Yeah ! Et on a réussi. Pendant que tous les autres sont en galère. OK, nice. On a réussi. On va récupérer. On a passé un niveau. Bravo, Moselle Cooper. C'est la meilleure exécution du sortilège d'allumage de baguette de la part d'un première année que j'ai vu depuis longtemps. 10 points pour Gryffondor. Beau travail, Kylira. J'ai lu tout ce que j'ai pu trouver sur le sortilège d'allumage de baguette et le tien était pourtant encore meilleur. T'as vraiment un don naturel. Le cours de potion est le prochain. Je sens que ça va pas être de la tarte avec Krog. Ah oui, on va être avec Krog. Ah, ça va donner. Allez, moi, je veux y aller. Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? Tiens, ça ne serait pas Rowan ? Dis-le ! Non ! Dis que je suis la sorcière la plus puissante de Poudlard ! Je lui casser la gueule. C'est impossible, j'ai fait plein de listes de sorcières les plus puissantes de Poudlard en fonction de plusieurs facteurs. Tu es moins puissante que le professeur McGonagall, le professeur Chourave, Madame Bibine, Madame Pomme Fraîche, les septièmes années. Tu es juste une première année comme moi. Ne nous mets pas dans le même panier. Lui tenir tête, la distraire. Je vais la distraire. Pour gagner des points, vous voyez, on peut gagner des points soit genre en courage ou ce genre de choses. Il faut remporter des points d'attributs. Il existe trois attributs. Le courage, l'empathie et le savoir. Voilà ce que je vous disais. Je ne vois pas pourquoi la sorcière la plus puissante de Poudlard harcèlerait une première année. À moins qu'elle manque de confiance. T'es qui, toi, juste ? C'est Kylira qui devrait prétendre être la meilleure sorcière. Flitwick a dit qu'elle lançait le meilleur Lumos de tous les premières années. Kira, hein ? Mais ouais, je sais qui tu es. T'es Kira Cooper, ton frère a perdu la tête, a déshonoré sa maison. S'est fait renvoyer et a disparu de la circulation. Tu es à ta plage chez Gryffondor. Et toi, t'es qui ? Merula Vipurine. Une serpentard de première année. La meilleure sorcière de Poudlard. J'ai entendu les professeurs s'y sauter à ton sujet au banquet. J'imagine que tu te crois meilleure que moi. Je devrais te régler ton compte avant que tu détruises Poudlard comme ton frère a essayé de le faire. Je ne veux pas d'ennuis. Tu n'as pas le choix. La raisonner, la menacer, la narguer. Moi, je veux la raisonner, tout simplement. Le niveau de vos attributs détermine vos amitiés, vos rivalités et vos succès à Poudlard. On peut essayer d'en discuter et de devenir amie ? Tu crois que j'ai envie de devenir amie avec toi ? T'es aussi cinglé que ton frère. Mais nerve, celle-là. Professeur Rogue ! Mérula s'en prenait à mon ami, professeur. Allez en cours de potion. Estimez-vous heureuse que je ne vous emploie pas en retenue. Merci de m'avoir défendu. Qu'il y aura, je n'ai jamais été très forte ni très douée pour me faire des amis. Je suis contente qu'on soit toutes les deux chez Gryffondor. T'as entendu ce qu'a dit Mérula ? Pourquoi est-ce que les professeurs parlaient de moi ? Je ne sais pas, mais on ferait mieux d'aller en cours de potion. On a déjà assez de problèmes comme ça. Ok. Oh, regardez ! Il y a un petit... Et oui, et quand on clique sur eux, on peut récupérer des petites énergies. Donc on va faire le petit remède. Donc il va falloir apprendre le sortilège. Et en fait, il y a toute une histoire avec notre personnage et notre frère. Et moi, c'est ça que je veux découvrir. C'est surtout l'histoire, en fait. Ceci est votre premier cours de potion. Et avoir cet air perplexe dans vos yeux, ce pourrait être très bien avec le dernier. Contrairement à vos autres cours, ici, on n'ajoute pas sa baguette de manière ridicule en écorchant bêtement des incantations. Vous êtes ici pour apprendre l'art subtil de fabriquer des potions. Affûtez vos sens, libérez vos esprits et taisez-vous. Aujourd'hui, vous préparez un simple remède contre les furoncles. Sachez que j'attends de vous la perfection et qu'il y aura des conséquences graves si vous ne répondez pas à mes attentes. Commençons. Tu crois si spécial, compère, mais t'es déjà voué à l'échec. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là ? Tu verras. La leçon commence. Pour commencer, concoctez un remède contre les furoncles. Votre technique doit être parfaite. Regardez. Donc là, il faut regarder. Donc je pense qu'il va falloir utiliser les petites énergies. Voilà, c'est ça. Pour remplir la jauge. Je sais que quand on remplit une première étoile, je crois qu'il nous demande de faire un sortilège. Je crois, si je ne dis pas de bêtises. Ne me faites pas répéter. Concentrez-vous. Se concentrez. Ok, on se concentre. Ah ok. Il va falloir vraiment se concentrer. Non, je suis mauvaise. J'étais bien. En fait, je n'arrive jamais quand c'est dans l'autre sens. En fait. Ok, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est rien, ma kiki. Dépêchez-vous de finir vos potions. Je vais voir à quel point vous avez raté cette recette. Ok. Terminé. Ok. Donc je pense que là... Ok. C'est bon, on a réussi. On gère les potes, on gère. Yeah. L'autre, elle va faire la gueule. Elle va faire la gueule, l'autre. L'autre, moi, je la compare clairement à un Drago Malfoy. Je la compare clairement à ça. Elle est très désagréable. Très hautaine. Je crois supérieure à tout le monde. Exactement comme Drago Malfoy. Donc là, on a appris le remède. C'est bon. Ça a marché. J'ai concocté ma première potion. Félicitations, Kiera. Dans toutes mes recherches, je n'ai presque jamais vu personne concocter cette potion correctement au premier essai. Attends. Que se passe-t-il ? T'as ajouté la poudre de Bulbonox ? Selon mes études, cela ressemble au début de réaction explosif provoqué par l'ajout de poudre Bulbonox. Explosif ? Merde. Toutes mes félicitations. T'as guéri la table des furoncles. Vous n'auriez jamais dû être admise dans ma classe, Cooper. Vous êtes encore pire que votre fer. Moins 10 points pour Gryffondor. Ça, c'est dégueulasse. Qu'est-ce que vous voulez dire à votre défense ? C'est de votre faute. Je suis désolée, Merula m'a saboté. Je veux dire qu'elle m'a saboté. Elle m'a saboté ! J'en ai rien à foutre. Je pense que Merula vit pour m'a mis quelque chose dans mon chaudron. Elle m'a saboté, je suis sûre. Assumez la responsabilité de votre incompétence, Kiera. J'aimerais bien, mais Merula nous a menacés, mon amie et moi, et elle a dit qu'elle s'assurait que j'échoue au cours de potions. Elle se sent menacée parce qu'elle croit que je suis une sorcière plus puissante qu'elle. Est-ce que c'est vrai ? C'est absolument faux, professeur, Cooper. Et clairement aussi folle que son frère. Et tout aussi déterminé à gâcher Poudlard. Votre famille a bien représenté Serpentard. Je vous surveillerai de près pour que vous fassiez le même. Tu as bien fait de lui parler, Merula. Tu aurais sans doute perdu encore plus de points pour la maison si tu ne l'avais pas fait. Chaudron de la poudre de Bulbonux ferait exploser ta potion. En effet, je le savais. Maintenant, il n'y a aucun doute que je suis élève de première année la plus importante et que tu n'aies qu'une honte comme ton frère. C'est une saloperie, hein ? Ok, donc là, il m'a sorti. J'ai perdu 10 points. Ok. C'est une saloperie, sérieux, hein ? C'est vraiment une saloperie, hein ? Comment elle réagit ? Dégueulasse, son comportement. Ben, tu es qui, Lyra, Cooper, pas vrai ? Oui, et toi, t'es qui ? Ben Cooper, je suis une Gryffondor en première année, comme toi. Je voulais juste te remercier d'avoir tenu tête à Merula. Je la suis pour qu'elle ne puisse pas me surprendre. Et si elle me voit, ça me donne au moins une chance de m'enfuir. Elle n'a pas arrêté de me harceler dans le Poudlard Express. Elle m'a menacé, m'a traité de Sandbourbe. Je suis désolée, Ben, c'est horrible. Merula veut devenir la meilleure sorcière de premières années. Et elle croit qu'elle doit imposer sa loi pour le prouver. Je suis content de voir quelqu'un lui tenir tête. Mais je ne pourrais pas. On m'a fait la même blague à Gryffondor. Tout le monde a peur de quelque chose, Ben. Sauf que moi, j'ai peur de tout. Je viens d'une famille de moldus. Alors tout ça, c'est nouveau et effrayant pour moi. Je sais ce que tu ressens. Je viens d'une famille de sorciers. Et c'est difficile pour moi aussi. Je ferai de mon mieux pour tes débens. Merci, Kylira. À une prochaine. Alors lui, ça va être tellement le personnage pas charismatique du tout qui a tout le temps peur et tout. Mais qui peut être la clé de tout. Professeur Rock, t'as déjà envoyé une lettre directement dans notre salle commune. Pourquoi il ne me l'a pas envoyée ? Probablement parce qu'il te méprise. Rock déteste tout le monde. Alors ne prends pas personnellement. Mais lis cette lettre au plus vite. Cooper, j'ai trouvé des preuves qui indiquent que votre potion a pu être trafiquée. Bien que cela ne prouve pas votre innocence, cela remet en cause ma conviction que vous êtes une irrécupérable incompétente. Rapportez-moi un pot de limace mariné dans la réserve de cours de potions et j'envisagerai de restituer vos points perdus, Rock. Il y a des indications pour se rendre dans la réserve en bas de la page. Donc elle me demande si elle peut venir. Je voulais dire ouais. Donc on va aller voir. Donc il me propose d'avoir de nouveau 10 points pour Gryffondor. Il me les restitue en fait. Tout simplement. Ok, donc apparemment cela se trouve ici. Il faut trouver les pots de limace. Donc on va récupérer les pots de limace avant. Je ne vois rien du tout. Pourquoi tu as fermé la porte, Owen ? Je n'ai rien fait. Elle s'est refermée derrière moi dès que je suis rentrée et je crois qu'elle est verrouillée. Tu devrais lancer le sortilège d'allumage de baguette pour qu'on y voit quelque chose. Ok, j'allume. D'ailleurs, à la Comic Con à Paris, il va y avoir deux acteurs d'Harry Potter. Je suis dégoûtée. Un des petits cons qu'il y avait avec Drago Malfoy et l'autre, c'est celui qui joue le père de Harry. Hop. Lumos, c'est bon. Est-ce que ça ne vous rappelle pas quelque chose pour ceux qui ont regardé Harry Potter ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Une plante mortelle appelée filet du diable. Des serpenteurs de quatrième année me l'ont montré quand je suis arrivée. Elle craint la lumière. C'était vraiment meilleur que mon sortilège d'allumage de baguette. Tu devrais pouvoir t'échapper. Merula, c'est toi qui nous as enfermés là-dedans ? En plus de t'avoir envoyé une fausse lettre de roc, je t'avais dit que les choses ne feraient qu'empirer pour toi, Cooper. Tu n'aurais jamais dû parporter le chapeau pour ton fiasco en cours de potion. Il faut bien trouver un moyen de t'empêcher d'être poudlard. Pourquoi pas un filet du diable ? Ah, la saloperie. Ah, j'ai un filet du diable. Je me rappelle que cette quête j'avais mis 10 plomb à la faire parce que j'avais plus d'énergie. Ah, Kélerah, il faut qu'on sorte d'ici. Il y a Merula raison, le filet du diable craint de la lumière. Utilise Lumos pour le repousser pendant que j'essaie d'ouvrir la porte et d'appeler à l'aide. Au secours, on a enfermé là-dedans avec un filet du diable à l'aide. Ok, donc en fait, là, on va commencer. Vous avez vu ? 8h, j'ai 8h pour la faire et je vous laisse imaginer le temps que ça mettait en fait avec des énergies. C'est hyper long. Donc, il faut repousser le filet du diable. Allez, lumière ! Un petit coup de Lumos, là. Allez, hop, c'est fait. C'est bon. Il faut demander de l'aide. N'hésitez pas. Ok, là, il y en a un. Je vais demander un coup de main. Nice. Bim ! Qu'est-ce qu'il se passe là-dedans ? Poussez-vous ! Igrid ! Oh, la gueule ! On dirait un Sims. D'ailleurs, la patte graphique me fait vachement penser aux Sims. Nom d'une gargouille, Killir, éloigne-toi de ce filet du diable. Tu lui fais peur. Je lui fais peur ? Sors-t-on d'ici. Trop bien, on accroise à Igrid. Vous m'avez sauvé la vie. Merci, monsieur. Rébellis à Igrid à ton service. Je suis gardien des clés et des lieux de Poudlard. Ravi de te rencontrer. Je m'appelle Killir. Ah, t'es celle dont tout le monde parle. C'est peut-être vrai que vous êtes des fauteurs de troupes dans ta famille. Comment t'es retrouvée là-dedans ? C'est une serpenteur de première année appelée Merula qui nous a enfermés là-dedans. Vraiment ? Qu'est-ce que tu comptes faire ? Le dire à Dumbledore, le dire à mes camarades me venger. Je veux dire le dire à Dumbledore. Comme les enfants. Je veux dire à Dumbledore. T'as une preuve ? J'ai une fausse lettre de Rogue mais je ne peux pas prouver que c'est elle qui l'a écrite. Professeur Dumbledore voudrait bien t'aider mais même lui ne peut rien faire si tu n'as pas de preuve. Tu devrais retourner dans ta salle commune pour cogiter un peu. Killira ne va pas faire un truc que tu regretterais. Tu devrais aussi faire quelque chose pour ta robe. Sophie du diable, t'as pas raté. Merci, Igrid. J'espère qu'on se reverra. Elle est stylée, sa robe. J'aime bien, moi. Il y a de grandes chances qu'il ira mais pour l'instant tu ferais mieux de retourner dans ta salle commune. Ok. Oh, il faut continuer à jouer pour le déverrouiller. Ça, c'est nouveau. Ça n'y était pas avant. Ah, on a des nouvelles coupes de cheveux. Bon, on va dire que mes cheveux ont poussé. Je vais mettre ça. Donc les amis, on va s'arrêter là du coup pour ce premier épisode sur Hogwarts Mystery. Dites-moi dans les commentaires si l'épisode vous a plu. J'ai vraiment hâte de savoir si ça se trouve vous vous accrochez pas spécialement ou quoi. J'essaie de condenser ça au mieux pour vous pour que ça ne soit pas très désagréable. J'essaie d'avoir l'intonation aussi qu'il faut avec les personnages parce que c'est vrai que des fois quand on regarde des... Enfin, j'ai regardé des gens faire des jeux sur téléphone mobile ou quoi où il y avait de la narration. Et c'est vrai que quand tu lis un truc et que la personne tout du long elle a la même intonation et qu'elle est en mode donc la personne derrière est morte hier. Je trouve que ça casse un petit peu le truc. Donc après, j'essaye de faire de mon mieux. Après, je ne suis pas narratrice forcément donc j'essaye de me débrouiller un petit peu comme je peux. Dites-moi ce que vous pensez du jeu dans les commentaires si vous voulez une partie 2 ou pas. Comme je vous l'ai dit si vous ne voulez pas de partie 2 il n'y a pas de problème je le ferai en off parce que moi je suis fan d'Harry Potter donc forcément je vais continuer. Et dites-moi si la histoire vous intéresse. Moi j'ai envie de savoir parce que là en fait on est au tout début en fait. Ils nous préparent ils nous disent fais ci, fais ça c'est comme ça qu'on va débloquer telle interaction. En fait, ils nous préparent tout simplement. C'est vraiment genre un tutoriel. Alors qu'il y a vraiment une histoire avec notre frère et moi j'ai envie de savoir qui est notre frère ? Est-ce qu'on va retrouver notre frère ? Qu'est-ce qui peut se passer potentiellement ? Je ne sais pas. Donc moi je me suis arrêtée un petit... Enfin, j'ai commencé la deuxième année au lancement de la deuxième année du coup j'ai mis mon téléphone à zéro et j'ai perdu la save malheureusement comme je vous ai expliqué. Dites-moi dans les commentaires si toi d'ailleurs ton écran mon petit Michel tu es un fan d'Harry Potter ou bien même si tout simplement tu n'es pas spécialement fan mais tu as regardé la saga ou si tu ne l'as pas regardé ça se trouve il y a des gens derrière leur écran qui n'ont jamais regardé la saga d'Harry Potter et là ce soir je pense que tu as du rattrapage à faire mon petit Michel tu vas regarder toute la saga d'accord ? Et puis demain tu me fais un descriptif total dans les commentaires. J'attends ça Michel j'attends ça. Donc en attendant je vous fais à tous de très très gros bisous n'hésitez pas à vous abonner aux réseaux sociaux on est de plus en plus sur la chaîne sur les réseaux sociaux vous déboîtez de ouf vous êtes vraiment des petites crèmes comme je vous appelle à chaque fois en live donc je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501